Un osso-nois vient de composer une chanson pour soutenir les victimes de viol. Il a demandé à un auteur-compositeur grenoblois de venir l'enregistrer. Les recettes des ventes du disque seront versées à une association de soutien aux victimes. Jérémy Chevreuil, Charles-Henri Boudet. On va partir sur des couplets qui seront plutôt flamenco, et ensuite sur quelque chose de plus rock au niveau du refrain. Il ne reste plus qu'à enregistrer la voix, celle qui chanterait l'histoire d'une fragile poupée de chiffon. C'est la première fois que Phil Hérisson compose une musique sur un texte écrit par un autre que lui. Défi réussi pour le chanteur grenoblois. Je ne suis jamais parti d'un texte qui ne m'est pas propre à une mélodie, une rythmique et une musicalité que je dois créer. Et le résultat alors ? C'est cette chanson, j'espère qu'elle va plaire. Et voilà, moi en tous les cas, elle me plaît beaucoup. Je m'y suis bien retrouvé. L'auteur du texte, c'est Jean-François Mougenot. Autour de ce projet, ce haussonnois a réuni une demi-douzaine de professionnels. La moitié des recettes attendues, soit près de 2500 euros, ira dans les caisses d'une association d'aide aux victimes. Personne n'est payé, tout le monde travaille bénévolement. Donc les musiciens, tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont participé au projet sont venus bénévolement. Les guitaristes, le batteur, le percussionniste, même si ce sont des personnes de notoriété ou qui tournent vraiment dans le milieu du spectacle, ils sont venus tous généreusement pour apporter leurs petits coups de pâte au projet. Filé Risson reviendra en Franche-Comté le 20 novembre pour la sortie du CD de titre et un concert à l'Atelier des Môles de Montbéliard. Sous-titrage Société Radio-Canada